Tiens, j'ai une idée. C'est un peu comme ce gars de champion au championnat olympique qui veut faire un 110 mètre E, les projecteurs sont braqués sur lui, il y a des milliers de personnes dans la salle et il voit une personne qui lui fait... qui lui tire la langue. Oh, toi là-bas, pourquoi tu m'as tiré la langue, toi ? Non mais attends, c'est quoi le nom de cette personne-là ? Police, s'il vous plaît ! Au lieu de penser à vos défis, aux obstacles, de garder votre énergie pour les obstacles qui arrivent sur le 110 mètre E, eh bien non, vous obstinez sur cette personne que vous ne changerez jamais, qui n'est pas bien dans sa vie. Mais c'est ça que vous faites, vous comprenez ? Ça ne fait aucun sens. Alors peut-être que maintenant avec l'analogie que je viens de vous donner, ça vous parle un peu plus, mais quand je vous dis, mais numéro 1, faites la paix avec l'incontournable, c'est ça que ça veut dire ? Arrêtez ! Stop ! Basta ! Et t'as tiré la langue, d'accord, oh là là, très bien, on continue. Parce que c'est ce que vous faites, au travail, une personne qui vous fait une remarque, ou dans la rue, il y a une personne sur presque 8 milliards, il y a presque, on est bientôt 8 milliards, d'êtres humains sur la planète, une personne qui vous a fait une réflexion, et elle est capable de vous pourrir la journée, ou de vous pourrir votre réunion. Une personne, ça suffit, vraiment ! Ça fait du sens pour vous maintenant, ce que je suis en train de vous dire ? What ? À ce moment-là, tu te dis what ? Quand tu commences à dévier, what ? Je reviens dans le droit chemin. Le what, c'est une baffe que vous donnez vous-même. Ça suffit maintenant. Pense à ta course, conditionnement, conditionnement au succès. Ça ne demande pas d'avoir un doctorat, ce que je suis en train de te dire là. Arrête de vouloir t'obstiner. Il faut faire la paix avec l'incontrôlable. Boum ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada